Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, alors vous prendrez deux gélules avant de vous coucher. Et puis si ça ne va pas mieux, vous revenez me voir et on change le traitement. Allez, au revoir, Madame Arronas. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est incroyable, tu sais, 97 ans, en pleine forme, plus sourde que jamais, mais enfin, elle fait son marché toute seule. Je vais essayer de l'en faire autant, moi. Ah bon, pour la longévité ou pour les courses ? Mais pour les deux, en général. Les courses pour mieux vous nourrir et puis la longévité pour mieux vous manger. Ah, bien, bien, bien. Tu as raison de quelques grammes par jour, tu ne t'en rendras même pas compte. Tiens, tu vas acheter du thon frais et du céleri, parce que Chris adore ça. Comment ça, Chris vient ce soir ? Bien sûr, il vient ce soir. Je ne te l'ai pas dit. Il a téléphoné hier après-midi, ah ben oui, j'ai oublié de te le dire, il vient ce soir. Ah bon ? Ben enfin, ça va faire plaisir à Charlotte. Oh, pourquoi Charlotte, elle vient aussi ce soir ? Ben, elle ne t'a pas appelé, elle m'a dit que j'appelle Sophie. Elle ne m'a pas appelé, non ? Elle s'est invitée pour ce soir. Ah bon, d'accord. Bon, ben alors, tu changes le thon et tu prends des paupiètes, parce qu'elle n'aime pas du tout le thon. Ah, on dit pour les paupiètes. Voilà. Et puis alors, monsieur aussi, si vous voulez bien, vous supprimerez le céleri et à la place, je vais prendre des endives. Elles sont bien, les endives ? Elles sont parfaites, madame, les endives. Bon, très bien. Et si madame a encore une petite fin, pour les desserts, je lui propose une petite crème brûlée, les sorvets du jardin, et puis la surprise du chef. C'est quoi la surprise du chef ? Mystère. Parfait. Ça ne me dérange pas du tout. Il faut qu'on se rèche. À quoi tu joues dans la cour ? Moi ? Je jouais à l'élastique. Élastique. C'est quoi, ça ? C'est pour lancer des boulettes dans l'immeuble d'en face ? Mais non, c'est génial, regarde. Une partie Mississippi. Allez, moi, toi. Quoi ? Tu veux que j'essaye, moi ? Bah oui, pourquoi pas ? Mais j'y arriverai jamais. Comment tu fais ? Alors, tu... Voilà. Là, tu sautes. Si tu re-sautes. Et j'en re-saute. Voilà, comme ça, c'est génial. Mais il faut dire aussi, pourtant, que c'est un peu plus facile, parce que t'es plus grand. Bon, maintenant, on va en faire une jambe de bois. Jambe de bois ? Non, 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 moi, je fais steak, purée et tarte aux pommes. Ça t'ira pour déjeuner ? Oui, oui, mais je t'assure que jambe de bois, c'est plus facile que pieds-series. Ah oui ? Pieds-series. Tiens donc. Et dis-moi, main pleine, tu connais ? Mains pleines ? Fais voir tes mains. Regarde. Ça n'existe pas, ça. Ah si, ça existe, la preuve. Tiens, tu les mets sur la table, et après, ça commence avec trois verres, trois couteaux, trois brochettes. Un poumon, un pouce aussi, et un pouce Juliette. Au revoir, maman, embrasse papa, hein. C'était pour dire qu'ils rentreront demain avant le dîner. Hum, qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir ? Décidément, tu penses qu'il y a à manger, toi. Tu sais, c'est l'élastique, hein, ça creuse. Ce soir, paupiètes à la réguinée. Miam, malheureusement, ce soir, je ne pourrais pas dîner avec vous. Je regarde l'émission, Sébastien, c'est fou. Un sandwich suffira. Oh, pauvre Chris, il va être très triste de ne pas t'avoir à sa table. Je viendrai l'embrasser avant de regarder l'émission. Et puis, nous dînons ensemble pour le réveillon. Mais c'est vrai, ça, ma chère. C'est vrai, c'est vrai, ce réveillon. C'est dans une semaine, hein, ça va être un peu juste. Mais on va être combien, finalement, tu crois ? Eh, bah, si Chris ne vient pas avec son arrêt, mon sœur, râle, j'impose 5, je multiplie par 2, j'en tiens 3, j'en ferai 18. J'ai la pression que plus il y a d'invités, plus le Père Noël m'apporte de cadeaux. C'est bizarre, non ? Non, bah c'est peut-être parce que, je sais pas... Parce que le Père Noël, quand il y a... Vous fatiguez pas pour moi, j'ai laissé le Père Noël il y a longtemps. Ah bon ? Mais chacun fait ce qu'il lui plaît, non ? Parce que moi, j'y crois encore, hein, au Père Noël. Cette année, moi, j'aimerais bien qu'il m'apporte une jolie montre que j'ai repérée. Ah oui ? Fais attention parce qu'il risque peut-être de confondre avec un bel aspirateur. Un aspirateur ? Non, il sait pas ce que c'est, un aspirateur. Moi, j'y croirais le jour où il s'occupera des services après-vente. Ma calculette de l'année dernière, elle est tombée trois fois en panne. Et bah t'as qu'à l'armade dans tes chaussures, cette année. Et puis comme ça, il va la remporter dans son atelier. Voilà, à Taïwan. Le truc, c'est ça. Fonctionne. Ouais. Maintenant, faut peut-être attendre un peu, hein. Oui, après tout, elle a dix jours pour se décider à clignoter, hein. Non, mais t'es sûr qu'on s'en est servi ? On s'en est pas servi depuis l'année dernière ? Ah non, ça, j'ai aucun souvenir d'avoir faim sa panne-noël à la Toussaint, moi, personnellement. Ah, ben voilà le gros de la troupe. Tu vois, je t'avais dit, j'avais fait une cargaison l'année dernière. Ah, le tout, c'est de le démêler, hein. Ah, ben alors, attends, pour ça, il faut de la patience et du doigté. Et qui est le spécialiste ? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est franchement moi, j'ai pas moi. Ah, vous vous connaissez déjà au réveillon de Noël ? Ben oui, tu sais, ça se prépare longtemps à l'avance, hein. Puis heureusement, parce qu'il nous reste pas grand-chose. Tu vas venir faire des courses avec Noël ? Bon. Ouais, ça t'amuse pas tellement. Non. Non. Tiens, tu veux m'aider ? Tu tiens ça ? Je vais tenter une opération délicate. Euh... Ça, c'est... Ouais, toi, j'ai une idée, hein. On va en faire une boule. Et ce sera superbe, qu'est-ce que t'en penses ? Si tu veux. Ah là là, t'aurais pas oublié quelque chose, toi, ce matin ? Quoi donc ? Ta langue, par exemple. Et puis t'as bonne humeur, par la même occasion ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'ennuies ? Non. Attends, touche pas trop à ça. C'est une rescapée de l'année dernière, ça. Voilà, je... Je... Oui, oui. C'est pas marrant, Noël, cette année. Oh. Non, mais c'est rien. On va arranger tout ça. Et puis c'est pas la peine de faire la tête. Mais oui, tu sais, le 24 au soir, la magie de Noël va opérer. Et puis, comme dans les contes de fées, hop, tout d'un coup, comme ça. Fais-nous confiance. Mais dans le Jura, ça marche aussi. Pourquoi dans le Jura ? C'est là qu'habite ma mamie. Ah. Mes parents viennent de décider qu'on irait passer les vacances chez elle, finalement. Oh bah tu vas être contente, t'adores le ski, tu vas pouvoir en faire. Et puis tu vas voir ton cousin Victor, et puis Roméo aussi. Et on va passer le réveillon de Noël sans moi. Ça aussi, c'est marrant. Tous les ans, c'est pareil. C'est pas marrant. C'est la dernière fois que j'ai dans le Jura, juré. Hum. Et là, à propos de juré, tu te rappelles qu'il faut faire tes devoirs si tu vas aller au cinéma demain, hein ? Pour aller voir le Père Noël et tu leur dis, par exemple. Elle a l'air bien déçue, hein, la pauvre. Ouais. Hum. Ce que tu veux qu'on fasse, on va pas faire un réveillon avant son départ, ou alors il faut prévenir le Père Noël tout de suite. Oh, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Et puis la magie opérera, comme dans les contes de fées. Ouais. Occupée. Ah, bonjour, la petite fille. Je cherche le docteur Riggini, tu le connais ? Oui, c'est pour une consultation ? Oui. Tu sais, pour les cadeaux, il faudra attendre encore quelques jours. Euh, la consultation, c'est pour vous ou pour vos reines ? Pour moi. Le Père Noël a attrapé froid en traversant le ciel. Oui, c'est ça, c'est pour l'enfant, il y a un petit métier. Oui, bon, ben, de toute façon, le docteur veut l'arriver. Merci, tu es bien gentil, ma petite fille. Je n'oublierai pas tes petits souliers. Oui, ben, je crois qu'il faudrait mieux, hein, regardez. Oui, ben, ça, depuis le temps, j'ai en demandé un oeuf, moi, au Père Noël. Ah, docteur Riggini, vous pouvez me recevoir, on m'a dit que vous étiez de garde. Oui, oui, bien sûr, venez. Ah, je tombe de fatigue, je fais la sortie des magasins depuis ce matin. J'ai dû être à baie froid, je me sens tout fait bruit. Effectivement, ça se voit, entrez, entrez. Faudra éviter les courants d'air, hein, pour le reste de la journée. Ah, mais impossible, il faut que je l'amortisse, moi. Ah, la saison des Père Noël, elle est courte. Ne vous inquiétez pas, on va faire des affaires, tous les deux. C'est toujours occupé. Et le temps passe, on n'a encore rien fait, hein. On pourrait peut-être faire connaissance, moi, c'est petit papa Noël, et vous ? Non, non, petit papa Noël, restez bien sages. Si on doit organiser un réveillon surprise ce soir, on n'a pas tant à perdre. Comment tu me tombes ? Oh, parfait, méconnaissable. C'est pas parce que Juliette ne croit plus au Père Noël qu'on doit décevoir Chris et Charlotte. Ouais, fais bien attention à ce costume, surtout. Le jeune homme qui me l'a loué pour les deux jours que je lui ai donné en arrêt maladie je viens le récupérer lundi, alors il sera embêté, hein. Ok, madame. Attends, 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 c'est pas fini. Je fais une petite liste. Alors, guirlande. Guirlande. Boulle. Boulle. Sapin. Sapin. Cadeau. Cadeau. Repas. Hop. Enfin, bon, le dîner, quoi, voilà. Ouais. Alors, tu t'occupes de tout ça, si tu peux, puis tu appelles Chris pour qu'il t'aide. Moi, je vais essayer de joindre Charlotte. Non, mais attends, mais le dîner, j'ai déjà fait, j'ai déjà tout acheté. Oh, des paupiètes pour un réveillant, merci sans moi. Mais avec quelques petits marrons autour, non ? Bon, ben, retrouve les marrons, congèle les paupiètes et appelle Chris. J'en suis. Bon, je vais essayer de pas mélanger. J'appelle Chris, je lui colle un marron. Qu'est-ce que je fais avec les paupiètes ? Oui, mais Charlotte, qu'est-ce que tu veux ? Juliette avait l'air tellement déçue. Alors, nous, on s'est dit, pourquoi pas ce soir ? Absolument. Alors, on s'est dit, pourquoi pas ce soir ? Voilà, comme vous vouliez venir dîner. Alors, on s'est dit, faisons un petit réveillon avec Chris et Charlotte pour Juliette. Seulement, ce serait bien si tu pouvais faire quelques courses. Tu as le temps. Tu pourrais t'occuper du sapin ? Ben oui, parce que Sophie est garde toute la journée et puis moi, il faut que je mette la table. Non, 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 le vin, j'en ai. Non, il me reste trois boules et une guirlande déprimée. Tu veux t'occuper de la déco ? Bon, attends, je demande à Marc. Une seconde, je te reprends. Ne quitte pas. Marc ! Oui, attends, 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 une seconde, il y a Sophie qui m'appelle. Je reviens tout de suite. Ne quitte pas. Oui, Christian. Oui, alors, Charlotte propose de s'occuper des boules et des guirlandes. Tu veux qu'elle fasse d'autres courses ? Bon, alors, attends, je vois ça avec Chris. Allô, Chris ? Oui, ils voient ça avec Chris. Bon, attends, parce que Charlotte va s'occuper de la déco et du sapin. Alors, tu... Oui, si tu pouvais t'occuper de la dinde. Là, il est marron. Généralement, ils sont jamais loin. Ah, ben, attends. Attends, attends, je vais lui dire. C'est Sophie. Attends, attends, Marc m'appelle, une seconde. Bon. Alors, Chris s'occupe de la dinde et des marrons. Donc, c'est OK pour la déco et le sapin. C'est OK pour la déco et le sapin. Allô ? C'est OK pour la déco et le sapin. Euh, Chris, oui, c'est moi, oui. Bon, donc, je m'occupe du dessert, du pain, et toi, dinde marron, hein ? Ah, ben, le sapin, si tu veux. Non, 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 ah, non, 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 les cadeaux, non, les cadeaux de Juliette, c'est moi qui m'en occupe. Hein ? Ben, les comptes, on les fera après. Non, ma chérie, Marc s'en occupe. T'es folle. Mais les comptes, on verra après. Tu fais tes courses dans un grand magasin ? Oui. Ah, non, non, petit sapin, petit, petit, hein. Oui, ben, grande, oui, grande, ça ira, hein. Ah, et puis tu prends du champagne si tu vas dans une grande surface. Oui, et puis apporte la guitare. Mais non, pas pour la grande surface, pour ici, qui sait. Eh ben, je sais pas, le sapin, taille moyenne, ou... Ouais. Attends, je lui demande. Hé, oh, Marc ! Attends, excuse-moi, il y a Sophie qui m'appelle encore. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, Charlotte, demande pour les cadeaux. Elle demande pour les cadeaux. Eh ben, c'est moi qui m'en occupe, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu m'as déjà dit ? Tu m'as rien dit du tout. Ben, si, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai même dit, on fera les comptes après. Tu m'as rien dit du tout. C'est pas à toi que j'ai dit ça, c'est à Chris, excuse-moi. Bon, alors, d'accord, elle s'en occupe. Eh ben, allez. Bon, alors, alors, c'est d'accord, tu t'en occupe ? Bon, alors, alors, elle s'en occupe, hein. Alors, attends, attends, là, je sais plus, là, je m'emmène les courses, là. Voilà, avec les boules. Oui, la dinde et les marrons. Ah, du sapin. Je te raconte pas l'expédition. Oh, ben, écoute, il est superbe, hein. Franchement, il vient d'où ? À côté de Versailles, j'ai ramené avec un copain sur sa moto. Oh, ouais, et une 125 en plus. Bonjour l'équilibre. Une vraie valse. Tu sais qu'à 50 mètres d'ici, ils vendent les mêmes, hein. Oui, je sais, mais ils sont plus chers et moins frais. Celui-là, avec un petit peu de lac, dans 15 jours, il sera encore tout neuf. Il y en avait pas des plus petits ? Ben, pas vraiment. Puis, tu sais, il y avait un monde dans cette forêt un samedi, alors on n'a pas eu le temps de choisir la hauteur, la couleur. Fallait faire vite. Ouais, ouais, d'accord. Allez, ouh ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça pèse une tonne. Non, 12,5 kilos. C'est la plus grosse. C'est une dinde. Ah, tu l'as trouvé dans une cour de ferme ? Non, une promo. Alors, je me suis dit, ben, pour le réveillon de la semaine prochaine, ce sera toujours ça de fait. Une petite place au congélo, et c'est tout bon. Ouais. Ça mérite pas une petite bise. Mais si. Voilà. Bon, allez. Je vais porter ça à côté et mettre le sapin à cuire-moi. Euh... Non, qu'est-ce que je dis ? L'inverse. J'ai vu ce que je dis. Juliette sera là dans moins d'une heure. On va être juste, très, très juste. À propos de juste, je sais pas si c'est moi ou l'escabeau, mais j'arrive pas à accrocher ce truc. Et c'est son sapin qui est trop grand. Chris, s'il te plaît. Oh, Chris ? Oui ? Du coup, t'auras fini de ramonner la cheminée, là. Tu peux venir m'aider ? Je ramonne pas, je prépare la surprise du chef. Tiens, regarde ça, jette un oeil. Plus vrai que nature. Ouais, ouais, mais foule pas, elle ne croit plus au Père Noël. Juliette ! Oui, eh ben, moi, je respecte le mythe. Tout le monde, le Père Noël, il parcourt tout le monde entier, alors il peut bien avoir un petit peu de neige sur ses bottes. C'est de l'hyper-réalisme. Oui. Tiens, tiens, tu vas venir nous accrocher cette étoile sur les cimes. Ça aussi, ça paraît hyper réaliste. Fais attention. Bon, alors voilà, un joli paquet de Noël quasiment terminé. Alors, il faut un quart d'heure par paquet. Oui, bon, dans 6 heures, 6 heures et demie, j'aurai terminé, c'est bon. Voilà ! C'est tout, c'est pas bon. Eh ben voilà, comme ça, c'est droit. Ah non, elle est de travers. Alors, je m'excuse, mais si tu te mets comme ça, c'est droit. Ben oui, non, non, mais ça se met, il faudra seulement penser à dire à tout le monde de se tordre le cou. Non, c'est comme lui, il est vraiment trop le vent, celui-là. Bon, eh ben, je vais chercher un mix de cas avec vous. C'était une bonne idée. Tu veux un bon goût, je vais chercher ? Allez, au travail ! Oh, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi, hein ? Tu sais qu'elle a fait un réveil, c'est tout ça, là ? Oui, c'est moi, c'est rigolo, c'est ce truc-là. Tu frappes dans tes mains, il se met en haut, et tu frappes dans tes mains, il s'arrête. Ah, c'est marrant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y en a qui ont peur arriver. Attends, passe-moi le marteau, s'il te plaît. Tiens, tu peux me la cuisse, s'il te plaît. Avec plaisir. Dis donc, vous accélérez le mouvement, là, parce que... Comment c'est envahi par le brouillard, hein ? Du brouillard ? Mais il fait un temps magnifique, je te raconte, toi. Faut faire nettoyer tes lunettes, les boys. Non, mais il faudrait au moins fermer la fenêtre, parce que cette odeur horrible va envahir le salon. Tout le monde n'a pas la chance de manger de la tente farcie ce soir. Marc ! La dinde ! La dinde ! Oh, mais hé ! Oh ! Mais hé ! Pas d'affolement ! C'est pas la dinde, c'est sûrement les toasts. Marc, les toasts ! Les familles, les familles ! Ah, il va être bon. Mais Juliette, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas en train de faire tes bords ? Si, si. Je cherchais justement un marqueur pour finir un dessin pour l'école. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce déguisement ? Tu prépares Noël des animaux ? Euh... Eh ben, c'est... Non, c'est pas du tout ça, non. En fait, j'étais en train de faire une petite répétition, mais... Enfin, je préfère ne pas trop t'en parler, parce que je sais que ça te fait de la peine. Hein ? Tu revoyais le réveillon ? Je vois. Ah, bon ? Bon, ben, je vais vous laisser faire. Ça va être bien, hein ? Vous vous y prenez si tôt. Ah, mais attends, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu t'en vas ? Tu veux bien me faire voir ce que vous allez faire ? Ça, tu sais, ça me ferait plaisir. Ah, ben, non, 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 je préfère pas. C'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, hein ? Je crois qu'il vaut mieux que tu oublies cette histoire de réveillon. Mais par contre, j'aimerais bien voir ton dessin. Il paraît que t'es très doué. Non, non, surtout pas. Et puis, il est trop moche. Ah. Et puis, va-t'en, parce que... Bon. Encore ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je vais les sonner, hein. Mais t'es pas moche ? T'es qui ? Ah, non, moi, je suis Patrick, moi. Je suis Patrick et je cherche le docteur Riggini. Tu travailles dans la rue, tu ? Oui, je tourne mon hémice. Je... Je... Je fais ma tournée dans la rue, ma tournée de Père Noël. Et j'ai eu un petit accident et je suis un pauvre Père Noël. C'est pas l'heure de journée. Tu t'es fait mal ? Oui, je me suis... Je me suis foulé le poignet. Alors, je venais voir mon petit si... Si le docteur Riggini pouvait me sauver. Vous défoulez ? Ben oui, parce que... Comment veux-tu que je tienne les reines des reines de Montreineau ? J'ai déjà dit à votre collègue que je ne crois plus à ces histoires de Montreineau. Ah bon ? Tu crois plus au Père Noël ? Eh ben, t'as tort, hein. Mais je vous reconnais. Ça va. Mais vous êtes... Mais t'es Patrick Sébastien ? Exact. Seulement... Parce que moi, j'existe pas non plus. C'est malin. Je peux t'embrasser ? Ouais. Et hop ! J'existe. Tu vois, quand on aime les gens, ils existent. C'est pas vrai ? Si. Regarde le Père Noël. Les enfants l'aiment ? Donc il existe. C'est pas vrai ? Si. Bon. Alors, le docteur Riggini, dis-moi, est-ce qu'il existe aussi ? Oui, oui, il existe. Mais attends un peu. Est-ce que tu peux me faire de funès ? Bah, de funès. Pourquoi de funès ? Et pourquoi pas moi non plus ? C'est génial. Tu pourrais me faire ce soir un signe ? Un signe ? Ce soir ? Ah oui, mais il faudrait que mon poignet soit réparé, parce que si je peux pas tourner le poignet, je peux pas tourner l'émission. Ah non, j'ai refusé un dîner pour le regarder. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Est-ce que je vais faire ce soir ? Attends, je vais te faire. Je vais m'asseoir. Et je vais faire comme ça. Écoutez, je souhaite le joyeux Noël à tous les Noëls. Et je viens à dire que si je suis rouge, c'est pas ce qu'il faut que ça soit rouge. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je souhaite un père à tous les Noëls et un Noël. Tu vois, eux, on les croit pas non plus. Et en plus, ils font pas de cadeaux. Bon. Tu me dis où est le docteur Riggini, s'il te plaît ? Bonjour, monsieur. Ah. Bonjour. Bah, décidément, c'est la journée, hein. Bonjour. Bonjour. Tu l'as pas reconnue ? Elle t'as pas reconnue ? Oui, mais... Alors, elle, c'est le docteur Riggini, et lui, c'est Patrick Sébastien. C'est la sœur. Ah, effectivement, vous lui ressemblez un peu. Oui, oui, je sais de me ressembler à force de me faire pleine tête, là. Alors, que puis-je pour vous ? Eh bien, il s'est fait mal au poignet, le pauvre. Ah bon ? Donnez-moi votre main. Voilà. C'est la première fois qu'une femme demande ma main. Ah, bon, suivez-moi. Je peux venir ? Non, Juliette, je te l'ai déjà dit, pas quand je travaille, voyons. Tu bouges pas d'ici, parce que si je hurle, tu viens à mon secours. Le canapé. Le canapé. Voilà. Voilà, ça, ça me demande très bien. C'est parfait. Et maintenant, à nous deux, mon petit Marc. Oh là là, mais c'est beau, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas Noël ? Eh, c'est pas Noël, c'est pas Noël. C'est dans dix jours qu'on réveillonne, alors le compte à rebours est commencé, hein ? Oui, oui, ben, on répète pour le grand soir. C'est pour qui, tous ces cadeaux ? Ça, mais c'est pour nous. Mais le Père Noël apportera le tien en temps voulu. Elle le mettra de côté pour ton retour. Où est-ce qu'elle est, Sophie ? Sophie, comment ça, tu l'as pas vue ? Ah, si ! Elle est dans son cabinet avec Patrick Sébastien. Avec Patrick Sébastien. Ah, tiens, tiens. Hé, 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 pourquoi pas avec Johnny, hein ? Hé, le petit Lou, ça va faire mal ce soir ? Vous ne croyez pas, hein ? Ah, si, 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 si. Je vais dire évidemment que si, bien sûr. Mais il est entré d'ailleurs par la fenêtre de la salle d'attente. Et bien, à ce moment-là, Sophie l'a vue et lui a dit, « Je vous en prie, entrez dans mon cabinet. » C'est fou l'imagination des enfants. Mais j'ai marqué à vendre, c'est pas moi. Allez, dites-moi, on réveillonne ce soir. Ah, ah, bon ? Bon, eh ben, puisque t'as des obis en entrant ici, tu seras privé de surprise, voilà. Ouais, génial, vous êtes tous extra. On dîne après l'émission ? Oui, vers minuit, docteur Schmetzer. Et puis, comme ça, tu le verras, ton Patrick Sébastien. Et nous aussi, d'ailleurs, si tu le permets. Ah, là, voilà. Eh ben, où est-il ? Qui ça ? Patrick Sébastien. Oui, il est parti ? Ben, non, non, pas du tout. Tiens, justement, tu voulais lui parler ? Oui, entrez. Entrez. C'est moins de vous déranger. Quoi ? Tu voulais me dire quelque chose, Juliette ? C'est d'accord, je peux venir voir ton émission avec toi. Ils m'en attendront pour dîner. Ah, c'est super. Allez, viens. Bon, je vous la ramène avant le journal de 23h. Merci beaucoup. D'accord. Et puis, merci pour... Oh, ben, de rien. Alors ? Elle vous a dit que j'étais avec Patrick Sébastien ? Elle nous l'a dit, oui. Ah, ouais. Vous n'avez pas cru, bien sûr. Ben, mets-toi à notre place, Sébastien. C'est fou ! Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, carlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc est très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie